... Nous sommes ici dans un site assez contraint et si ce dialogue n'avait pas eu lieu, cette opération aurait pu être très mal acceptée par le quartier, par les riverains et Dieu merci, nous avons ensemble beaucoup travaillé pour la rendre la plus acceptable possible en travaillant sur les volumes, en travaillant sur les hauteurs, en travaillant sur les espaces verts, sur le nombre de garages en sous-sol, sur les tuiles également, on a banni le toit terrasse, ça n'aurait pas été correct et bien intégré dans ce quartier. Voyez-vous donc toute cette richesse de dialogue qui fait que je pense que cette opération va être parfaitement intégrée au quartier. On a souhaité faire une opération de logement qui s'intègre bien dans le centre-bourg d'Irigny, on est à un centre-bourg qui est encore dans son jus, en cœur de village, avec vraiment une typologie plus de bâtisses et moins de gros collectifs, et en fait on a cherché avant tout, en bonne concertation avec la mairie, avec Alila, à travailler sur une opération de logement mais qui s'organise autour de trois allées, de trois bâtisses, avec des relations assez fortes aux espaces extérieurs, avec des courettes, avec un système de traboules en fait qui permet de desservir ces différentes allées. Donc on a voulu que ce soit une couture urbaine entre le centre-bourg et ce qui se passe un petit peu en dessous, donc un habitat pavillonnaire. Je crois qu'avec la mairie, on a été conscients rapidement que c'était un projet à soigner particulièrement vu la situation dans le centre-ancien, avec beaucoup de précautions et je pense que du coup on a eu un échange assez fort autant avec la mairie, avec Alila tout au long du projet pour réussir ce challenge. À travers notre développement qui va être très fort sur 2016, on est également sur Paris, Bordeaux et Nantes. On va à peu près 3000 logements après mise en chantier sur l'année prochaine, mais surtout toujours avec un objectif clair, c'est de transformer l'habitat social dans le lieu de vie humain et convivial. Cette opération d'Irigny a été reprise d'un promoteur qui avait abandonné parce qu'il n'arrivait pas à commercialiser ses logements et du coup on a pu mettre en place un partenariat avec la ville pour répondre à leurs attentes sans faire du 100% locatif social classique et trouver une programmation avec du logement libre afin de sortir cette opération là où d'autres n'avaient pas réussi à la sortir. On fait un produit complètement différent, on a une approche différente du marché, on ne cherche pas à avoir un prix compétitif par rapport à la concurrence mais à répondre à un vrai besoin de la ville en termes de logements. Quand vous rentrez dans un logement social construit par Alila, vous faites toutes ces différences, il n'y a pas d'écart entre un logement social d'Alila et un logement qui serait de l'accession à la propriété. C'est exactement identique en termes de prestations, en termes d'images, déjà de l'extérieur et dans le logement, c'est encore plus sensible. Ici, l'Osmo Zairini est notre 39e opération sur Ronalp, 1700 logements sur l'année 2015, ce qui est formidable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prouve qu'Alila est un acteur présent sur le terrain, présent en tout cas dans la métropole. Nous, on fait des logements pour des gens qui habitent et pas pour des gens qui investissent. Et je crois que notre métromo, mais aussi notre savoir-faire et aussi notre positionnement nous différencient clairement avec la promotion classique, mais nous différencie surtout sur la qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada